Les entreprises privées contribuent à plus de 50% des recettes fiscales chinoises, à 60% du PIB national, à 70% de l'innovation technologique ainsi qu'à 80% de l'emploi urbain. Ces chiffres montrent l'importance incontestable de l'économie non publique pour la Chine. L'économie privée constitue un des éléments de base qui permettent d'assurer le bon déroulement des activités économiques en Chine. Selon les statistiques, à la fin de 2022, on compte quelques 169 millions d'acteurs de marché en Chine, dont 90% représentent l'économie non publique. Si la vivacité des entreprises privées subissait des impacts négatifs, le dynamisme de toute l'économie chinoise serait donc sous la menace. Actuellement, au niveau provincial, on parle souvent des soutiens accordés à l'économie privée. Je trouve qu'il s'agit d'une direction correcte. Grâce à toutes ces mesures de stimulation, la Chine pourrait connaître en 2023 une belle époque ou, disons, un printemps pour le développement de l'économie privée. Diminuer les impôts et les droits, de nouvelles solutions pour faciliter le financement, ces mesures visent à résoudre les sujets qui entravent depuis longtemps l'expansion de l'économie privée en Chine. Les gouvernements locaux ont rassuré les acteurs de l'économie privée. Ils ont maintenu les politiques visant à diminuer les impôts et les toits divers et ont renforcé certaines de ces mesures. De plus, les gouvernements locaux s'efforcent de créer un environnement favorable au financement des entreprises privées, par exemple les récompenses pour les établissements financiers qui accordent les prêts au PME. Toutes ces mesures permettent d'atténuer les problèmes empêchant de trouver des financements à l'économie privée. Depuis trois ans, l'épidémie et les incertitudes sur le plan international ont eu des impacts négatifs sur le développement de l'économie privée chinoise. Il faut donc mettre l'accent sur les moyens permettant de rétablir la confiance des acteurs sur le marché. L'importance est d'affirmer le rôle indispensable et positif de l'économie privée et de soutenir inéprendablement le développement des entreprises privées. Toute la société chinoise parvient à un consensus. L'économie chinoise est indissociable du secteur économique privé. Il nous faut donc interdire dans les théories et pensées hostiles au développement de l'économie privée. Deuxièmement, il nous faut protéger les entrepreneurs privés qui jouent un rôle primordial dans le développement des PME et des micro-entreprises. L'équalité est, à mon avis, l'exigence principale des acteurs économiques privés. Une fois que les règles du marché traitent tous les acteurs de façon équitable et écale, ainsi se forme un environnement propice à la croissance durable de l'économie privée en Chine. Ce point est essentiel et c'est aussi notre objectif pour perfectionner le système chinois de l'économie de marché. Merci d'avoir regardé cette vidéo !